salut c'est martouf alors aujourd'hui j'avais envie de te parler d'un joli programme qu'on trouve surtout dans le milieu de la permaculture on te dit le problème est la solution et oui ça peut paraître paradoxal mais bien souvent c'est le cas il faut pas voir les problèmes comme des problèmes mais comme des solutions à quelque chose qu'on n'avait pas encore imaginé alors je vais donner quelques exemples et particulièrement aujourd'hui ce proverbe il est revenu à mon esprit quand j'ai lu le livre homo domesticus de james c scott l'histoire profonde des premiers états donc c'est un anthropologue fait partie comme david greber avec le livre des 5 millions d'histoires que j'avais déjà lu dont j'ai fait un résumé et lui et c'est aussi un anthropologue dit anarchiste parce qu'il s'intéresse aux premiers états savoir comment ça marche d'où ça vient pourquoi est-ce que les états existent et en fait c'est très intéressant parce qu'il ya un lien avec tout ce qui est virus pandémie et je me suis dit que c'était tout à fait dans l'actualité du moment et là le problème est la solution ce livre illustre très bien la chose alors c'est parti je vais expliquer un peu plus tout ça donc d'où homo domesticus on nous explique surtout les premiers états donc des moments où les humains se sont sédentarisés ça c'est toujours une vaste question à quel moment est ce que l'agriculture a précédé la sédentarisation est ce que c'est la sédentarisation qui a précédé l'agriculture et bien tout ça on sait pas toujours vraiment mais probablement que c'est un mélange et que c'est à des époques et que ça s'est étalé sur des millénaires même probablement 5000 ans au néolithique un moment donné eh ben il y a un grand changement de société et les états sont apparus dans ce grand changement de société avec la sédentarité l'agriculture donc l'agriculture elle émerge au moment où ça devient facile de planter des choses donc on voit c'est au bord du fleuve jaune en chine en mésopotamie mésopotamie ça veut dire entre deux fleuves et aussi la vallée de l'indus en inde et l'egypte avec le nil et toutes ces régions ont une particularité en commun c'est qu'il ya de la nouvelle terre qui arrive chaque année toute seule donc c'est pratique les crues d'une île c'est très connu dès qu'une crue d'une île hop le limon se dépose et on a de la toute belle terre il suffit de planter et ça marche faut pas croire que l'agriculteur il a commencé par se dire je vais aller chercher de la terre aller dans un champ gratter et tout ça mais les outils sont pas assez stupide les chasseurs cueilleurs ou plutôt les cueilleurs chasseurs comme on devrait plutôt dire c'était des personnes très intelligentes qui elle était tout à fait adaptée à leur environnement qui mangeait les plantes locales qui trouvait tout ce qu'il faut à manger par exemple j'ai de la sauge ici j'ai dû donc voilà c'est des gens qui savaient ce qu'ils faisaient et il avait 200 plantes environ qui mangeait régulièrement et quand il ya des animaux qui passaient par là il faisait des pièges n'allait pas chasser avec des arcs comme ça ça c'est un peu une image d'épinal non non il allait directement mettre des pièges et chopper des gazelles on retrouve encore archéologiquement des espèces de grands entonnoirs gazelle et pendant les grandes migrations d'animaux ben ils se mettaient là et des pièges et les chopper peut-être 10% mais avec ça il avait de quoi survivre pendant un moment donc c'est un système nomade qui est beaucoup plus coopératif que le système agricole parce que il faut être plusieurs pour pouvoir organiser ses pièges et surtout une telle abondance qu'il faut traiter tout de suite et transformer la nourriture il faut sécher la viande il faut la salée ou alors faire des trous pour dedans faire des lactofermentation avec les plantes on fait aussi des lactofermentation un trou d'argile et on met dedans on met du sel souvent pour que les bonnes micro et bons micro-organisme se développe et on referme tout et c'est étanche et à un moment donné ben ça ferme dans l'intérieur ça se conserve et tous ces gens ils étaient très intelligents ils ont bien marché mais tout d'un coup il ya un petit truc qui a fait que l'agriculture a émergé un peu plus ailleurs et c'est forcément assez lié aux états c'est ce qu'elle essaie d'expliquer james scott dans son livre mais c'est pas toujours très clair mais personnellement je trouve que son livre il aurait pu réduire il tourne un peu en boucle dans certaines choses je pense que si on pouvait réduire ce gros pavé comme ça à un quart de ce qu'il est en synthétisant tout bien ça pourrait aussi jouer enfin bref voilà donc il y avait vraiment beaucoup de choses intéressantes dans ce livre et pour revenir un peu sur le sujet brûlant du virus je vais encore expliquer un petit on va y revenir tout de suite donc si le problème est la solution quel est le problème donc les premiers sédentaires en fait se sont sédentarisés parce que avant j'expliquais étaient nomades mais à des endroits on trouve tous ces couloirs animaux qui passent là les fleuves qui traversent donc on peut chasser pêcher on a aussi les l'agriculture qui vient avec le limon qui se développe tout seul et tout ça au même endroit donc ces espèces d'effets frontières à des endroits très particuliers en permaculture on utilise beaucoup ça aussi les effets frontières parce que la somme est plus grande que les parties mises ensemble ça développe des nouvelles choses alors voilà la sédentarité est probablement arrivé parce que des gens sont trouvés à ces endroits géniaux où il ya tout donc ils n'avaient plus besoin d'aller ailleurs et comme ils ont un petit peu plus d'efficacité que les autres parce qu'ils se déplacent moins ils peuvent stocker et le stock c'est ça qui change tout ouais moi j'ai un stock de les choses c'est très bon aussi quand on stock ça devient une cible j'ai un stock mais on a envie de voler donc c'est aussi le mot des commençons commençons ce pas un mot très utilisé il ya des commençons qui arrivent et commençons c'est tout ce qui profite de ce stock qui viennent autour c'est les moineaux qui viennent toujours manger ton sandwich quand tu essaies de manger quand elle à bord du lac avec ton sandwich mais tu as toujours des moineaux qui débarquent autour pour manger des miettes il dérange pas ils mettent pas en péril eux ils vivent avec ça parce que ils ont un écosystème qui m'ont moi donc les moineaux les rats c'est des commençons ils vivent à côté de toi après les puces qui vivent sur les rats puis il ya même alors semble-t-il peut-être que toutes sortes d'autres animaux notamment le sanglier le cochon sauvage qui se transforme gentiment en cochon tout court cochon domestique et là eh ben tout ce petit monde se sédentarise et ils viennent tous autour parce que il ya tout ce qu'il faut et le cochon quand il bien sédentaire on peut l'élever et l'élevage commence en même temps que l'agriculture en même temps que tout ça parce qu'on est au même endroit sur place donc ça présente un certain nombre d'avantages il faut aussi construire des murailles d'où peut-être les premiers états parce qu'on veut pas qu'on nous vol notre stock mais ça pose de graves problèmes parce que c'est comme en saut ils viennent aussi avec des puces les dont il ya par exemple virus de la peste et oui les virus arrive à un moment donné parce qu'il ya des gens qui vivent les uns sur les autres et aussi sur leurs déchets sans que quand tu es nomade du déplace puis tes déchets mais il allait s'élimine parce qu'ils sont biodégradables en tout cas à l'époque on néolithique avec que des déchets biodégradables bien qu'on retrouve plein de silex avec des petits couteaux des machins mais bon ça reste du minéral et du coup les virus s'invitent dans ce complexe de domus comme le dit james scott homo domesticos domus domesticos domus c'est le mot en latin qui est le même que ce qu'on trouve aussi de oikos en grec qu'elle a maisonné l'oeikos c'est aussi ce qu'elle donne le nom oikos et co nom os les règles de la maison et co nomine donc c'est les règles de cette maisonnée en sumérien c'est le mot et et tout court qui désigne aussi cet endroit qui est une maisonnée dans lesquelles tout le monde habite et donc fait son stock et tous les métiers se passe là autour donc c'est un bon fonctionnement mais qui d'un coup de pose de nouveaux problèmes alors ce problème est ce la solution ou pas on le verra juste après donc la maladie infantile débarque parce que justement on a les pandémies on a des virus donc la polio elle a débarqué à ce moment là la variole la petite variole ce genre de petites maladies fort sympathique donc ça défigure les gens ça les tue il n'a pas mal qui passe c'était un problème que les nomades n'avaient pas donc voilà le problème est là bas c'est un effondrement donc maintenant on pourrait dire ben voilà on a fait une connerie on s'est mis ensemble et c'est un mauvais écosystème donc tout va s'effondrer c'est une mauvaise manière de vivre et c'est pas durable c'est pas terrible et on va tous crever sur la fin du monde et ça arrive alors les thèses de l'effondrement mal se révèle tout à fait correct parce qu'à un moment donné au néolithique il ya beaucoup de villages notion tout fraîchement inventé mais des villages qui disparaissent on sait pas pourquoi et une des causes les plus problèmes qu'on voit maintenant ce serait les virus justement une pandémie pouf et voilà ces pauvres gens et disparaissent sans laisser de traces alors il ya quelques maladies qui laissent des traces osseuses donc on peut savoir et des maladies qui ne laissent pas vraiment de traces osseuses donc ils ont disparu sans laisser de traces mais voilà qu'au bout d'un moment je parlais de maladies infantiles parce que nous on fait plein de maladies quand on est jeune quand on est bébé et puis ça nous permet d'être immunisé et quand on est bébé ça va on peut survivre quand on est adulte ça peut être sacrément dangereux donc finalement voilà le problème est la solution c'est que les maladies deviennent infantiles et finalement il finit par survivre à ce système les bébés des nouvelles générations qui arrivent commencent à s'habituer à tous ces virus et eux et ben ça va tandis que les nomades qui sont autour qui sont pas habitués et ben ils sont un peu attaqués ils peuvent mourir donc c'est là qu'on a inventé les maladies infantiles et c'est là qu'on a inventé ben les manières d'y survivre donc faut se rendre compte que c'est quand même un peu compliqué il n'y a pas que ça le système sédentaire c'est vraiment un très mauvais système en fait notamment la diversité de la nourriture comme on est au même endroit on va pas chercher très loin on va se mettre à cultiver des choses mais ça marche pas très bien il ya les aléas climatiques tu as tes déchets qui sont sur toi tu as une hygiène qui est moindre dans la nourriture qui est en moins grande quantité au lieu de manger 200 plantes battant mange plus que dix et du coup tu as des carences et puis notamment tu allais tu deviens vite anémique parce que les petites plantes vertes tu prends rapidement du fer alors que sinon on t'en a pas et ça ça pose un problème là on retrouve beaucoup dans l'archéologie des os qui ont ces traces d'anémie et quand tu es anémique pour avoir des enfants c'est un peu un problème parce que tu meurs vite d'une hémorragie à la naissance donc c'est tout ça c'est lié donc le taux de mortalité à la naissance il passe même à 40% chez les sédentaires alors que chez les chasseurs-cueilleurs ça se passe beaucoup mieux un accouchement il ya beaucoup moins de taux de mortalité puis comme on vit pas sur ces déchets ben on n'a pas le typhus ou le choléra qui arrive parce que on a une mauvaise hygiène de l'eau qui est polluée par ses propres excréments ou par les rats qui se baladent ici avec des puces et la peste donc va vivre au milieu de ces murailles enfermés avec toutes les maladies du monde c'est plutôt une mauvaise idée on peut se poser la question d'ailleurs pourquoi est ce que les gens sont restés là pourquoi est ce qu'ils sont pas redevenus nomades et c'est justement parce que le problème est la solution alors ben là c'est ça et ça se passe en 5000 ans donc on a toutes ces maladies qui arrivent les jeunes sont immunisés ils sont habitués restent sur place d'ailleurs si actuellement un enfant à bombay des enfants de moins de 5 ans ils ont tous eu la polio et puis en occident on se fait tous vacciner contre la polio ou presque mais bon la maladie elle n'existe plus mais chez les indiens de bombay surtout où il ya une grande pauvreté et des enfants qui vivent les uns sur les autres dans une grande concentration ben ils font la polio ils survivent pas forcément tous mais l'immense majorité survie et eux ils ont pas besoin de vaccins se pose des questions mais on a des systèmes différents avec des écosystèmes on doit être adapté à son écosystème sur lui parce que le problème est la solution alors à un moment donné ben ces nomades qui rentrent en contact avec des villes des villages mais ils chopent les maladies et ils meurent alors que les autres mais il commence à survivre un peu plus longtemps et il y a aussi un phénomène démographique parce que le fait de rester sur place on peut faire plein d'enfants alors que le fait de se déplacer en étant nomades les chasseurs cueilleurs il s'arrangeait pour avoir un enfant plutôt tous les quatre ans alors que le sédentaire il aura un enfant chaque année mais alors même si le taux de mortalité est plus grand sinon qu'il ya 40% de taux de mortalité chez les sédentaires chez les chasseurs cueilleurs ben ils ont quand même moins d'enfants donc l'un dans l'autre même si le nomade il vit mieux qu'il est plus grand qui vit en meilleure santé qu'il est plus adapté à son environnement qu'il n'y a pas de famine chez lui parce qu'il a bien assez à manger avec toutes les petites herbes du coin et de temps en temps manger un peu de viande parce que il ya c'était la saison des migrations d'animaux on a réussi à en choper facilement eh ben l'agriculteur éleveur sédentaire ben force de faire beaucoup d'enfants même s'ils vivent moins longtemps mais ils se reproduisent quand même donc au zimbabwe actuellement il ya une espérance de vie de 36 ans voilà voilà je serai déjà mort cette période mais ils font beaucoup d'enfants donc bah ils survivent c'est un pays où il ya tout le monde tandis que nous on vit beaucoup plus vieux mais ça arrange pas pour faire des enfants donc c'est là aussi ce côté démographique qui change pas mal de choses et james scott a aussi utilisé le terme de homo domesticus parce qu'on parle de domestication donc le l'animal qui devient sédentaire il a hyper son caractère sauvage il devient en général avec un cerveau plus petit on les ancêtres des moutons et des cerveaux beaucoup plus grand on peut penser aux aux chamois aux bouctins en faisant deux choses le bouctin il est un peu plus futé que le mouton il n'est pas il a été domestiqué parce qu'on cherche à voir le plus docile à chaque fois tout le temps pour vivre les uns sur les autres c'est mieux d'avoir les gens dociles que les gens un peu chaud mais chez tous les animaux ça se passe comme ça et on voit que la taille du cerveau diminue et que le taux de reproduction augmente donc on cherche un peu à voir ça plus il ya de monde puis sont bêtes c'est comme ça qu'on maîtrise mieux les gens dans les états dans les gens on aime bien les moutons pour créer un état pour le diriger pour que tout se passe bien pour leur demander de faire des choses puis tout le monde suit voilà donc ça c'est aussi à méditer mais alors il ya un espèce de tabou est ce que l'humain qui est arrivé comme ça il s'est domestiqué lui-même ou est ce que finalement est ce que la taille de son cerveau aurait pas aussi diminué aurait changé parce que j'aurais perdu des facultés ont développé d'autres facultés mais perdu certaines là il ya encore un tabou personne n'ose vraiment aller vérifier en fait mais chez le mouton on est sûr que il a plus 40% de la taille de son cerveau d'origine ça laisse à méditer quand on dit tu es un mouton ben voilà où tu es un pigeon ben c'est aussi les commençants qui arrivent donc voilà ben on a beau avoir une grande masse de gens stupides et qui se reproduisent très vite qui finissent par dominer le monde parce que cette petite différence par rapport aux nomades fait qu'en 5000 ans ben le taux de naissance est beaucoup plus grand et il ya beaucoup plus de personnes sédentaires que de personnes nomades d'autant plus que les nomades ont les exterminés on les exterminer en leur transmettant la variole la polio et plein d'autres virus donc c'est un peu ce qui s'est passé au 16e siècle quand les européens sont allés aux amériques non seulement ils les ont mis en esclavage mais en plus ils sont déjà morts de la variole très très souvent donc ça c'est vrai que les virus ça crée problème et on le voit ben ces jours avec l'actualité un petit virus qui débarque et hop on change le monde donc peut-être que le problème est la solution aussi mais quelle va être cette solution à quel problème donc la croissance exponentielle sur les 5000 ans pouf on arrive à l'antiquité depuis le néolithique et ben voilà on a des civilisations qui arrivent est ce que james scott nous dit aussi beaucoup dans ce livre c'est que la civilisation on s'en souvient parce qu'elle a construit des grandes choses alors que les nomades on s'en souvient pas parce que parce qu'ils n'avaient pas besoin de l'écriture pour gérer leur stock qu'ils n'avaient pas besoin non plus de se construire des murailles de faire des monuments à la gloire de leur grand dieu et puis des choses un fonctionnement très pyramidale c'est une société beaucoup plus égalitaire mais eux comme ils n'ont pas laissé de traces dans les a oublié et en fait l'histoire n'est fait que de l'histoire des civilisations donc l'histoire de ces systèmes sédentaires qui ont tous décrit que les méchants c'est les barbares les méchants c'est les nomades les méchants c'est légitant mais en même temps les autres vivent en symbiose les uns les autres donc le problème est la solution aussi pour être nomade quand un stock c'est bien par exemple il ya un proverbe berbère qui dit la radia c'est notre agriculture c'est tout à fait ça ils vivent de ces personnes qui sont sédentaires mais qui ont un stock qui produisent donc c'est encore pire finalement pour le pauvre sédentaire c'est déjà pas facile de cultiver puis voilà qui se fait encore voler des choses donc là bas il a besoin de murailles il a besoin d'un système on va le protéger a besoin de soldats la besoin de quelque chose et c'est là qu'on met en place tout un système d'après le système de tribus qui arrive donc tribus dans le sens impôts mais un peu inversé notamment chez les chinois la grande muraille de chine c'était pour repousser les mongols de l'autre côté ou pour empêcher les gens de fuir chez les nomades parce que les nomades ils vivaient quand même vachement mieux parce que les nomades ils avaient toujours la pression il mettait la pression sur l'état de dire vous avez du stock on va venir vous voler on va faire des radias et là bas l'état n'est obligé de se protéger mais alors il se protège dans les deux sens pour éviter qu'il y ait des gens qui rejoignent l'autre camp aussi et pour éviter qu'ils viennent bien mal mais en moyen c'est de les pays donc la notion de tribu est arrivé les empereurs chinois se sont mis à payer les ouïghours ceux qui maintenant sont plutôt dans les camps de concentration les nomades de l'époque ben on les payait pour qu'ils attaquent pas donc finalement le nomade vit super bien mais au dépend de l'état et c'est toujours c'est cette amour haine donc pour revenir à nos questions de virus où le problème c'est la solution c'est justement un équilibre qui change donc c'est quelque chose de de savoir vers où on va aller quelles sont les solutions fonctionnelles on utilise ça dans la gouvernance partagée on fait du pilotage dynamique on cherche les solutions pas celle qui nous plaît pas la meilleure mais celle qui marche et souvent on n'avance pas à pas sans trop savoir vers où on peut aller donc en gouvernance partagée on essaie d'avoir une raison d'être qui nous guide quelque part tandis que là ben on guide vers la survie c'est plutôt ça la raison d'être de tous ces peuples donc au bout d'un moment ben en 5000 ans les peuples nomades ont disparu et les peuples sédentaires les grandes civilisations et ben elles ont gagné mais elles posent plein de problèmes parce que j'ai jamais vraiment résolu problème mais pour le problème des virus le problème était la solution c'est c'est à dire qu'il fallait vivre avec le virus donc ça peut nous poser beaucoup de questions maintenant on peut pas combattre un virus indéternel à d'éternam on peut pas éternellement se battre contre ça il faut l'intégrer et vivre avec donc là il ya des gens qui disent que ben on fait la maladie on est immunisé puis qu'il ya une petite partie pas très grande qui va être sacrifié pour ça mais que globalement tout va bien il ya des gens qui disent ben on va faire un vaccin pour faire comme si on veut la maladie mais du coup on l'a fait pas vraiment ce qui fait que c'est un peu ça fait moins mal c'est surtout ça alors pour revenir à la polio chez les jeunes de bombay dont il parle dans le livre ben là bas on pourrait envoyer ses enfants faire la polio et puis on n'aura pas besoin d'être vacciné mais si nous on va à bombay alors qu'on est un peu les nomades qui sommes pas vaccinés parce que là où j'habite en suisse mais on n'a pas de polio c'est assez rare mais si je vais à bombay bas je risque de choper cette maladie et moi de mourir donc je suis obligé de me vacciner c'est un peu le problème est la solution si je suis pas vacciné contre ça je vais risquer d'aller là bas je peux très bien vivre ici mais si je rencontre quelqu'un qui lui a vécu dans un lieu où il y avait cette maladie bah je vais mourir donc qu'est ce qui est le plus résilient c'est franchement pas facile à savoir est ce que finalement on va devoir aller dans cette course à la technique pour essayer ben de artificiellement se faire des maladies et devoir avoir tout le système pharmacie pharmaceutique big pharma et dérive qui sont derrière une société du contrôle c'est l'origine des premiers états ou est ce que finalement on va accepter les règles de la vie et de se dire que ben de temps en temps rien à qui meurt parce que c'est normal parce que c'est la vie et qu'il ya toujours une proportion qui meurt mais il ya toujours une proportion de vivants qui gagnent et qui poursuit qui transcende tous ces problèmes qui s'adaptent à chaque fois alors c'est des visions du monde différentes on est dans la civilisation du mental qui veut toujours contrôler donc l'occident veut contrôler et l'occident risque bien de gagner parce que en tout cas ces dernières centaines d'années il a gagné en détruisant les peuples premiers parce que il a adopté des méthodes qui pour lui réussissent mais au bout d'un moment c'est pas forcément durable donc tous les tenants maintenant de l'effondrement ont peut-être raison c'est qu'au bout d'un moment il ya une limite on sait que forcément ça s'effondre mais peut-être qu'il ya un saut technique qui va arriver peut-être qu'il ya quelque chose auquel on n'avait pas pensé cette solution de l'agriculture qui a émergé il ya dix mille ans va peut-être que c'est la fin maintenant je sais pas c'est vraiment difficile à dire il faut quand même se souvenir qu'un temps l'oxygène a été le plus grave problème que la vie a rencontré sur terre oui l'oxygène parce que les arbres ils consomment beaucoup de co2 et émettent de l'oxygène du coup l'oxygène vient oxyder tout ce qui se passe et ça dégrade très vite le fer rouille tout s'effondre et c'est là qu'il ya des êtres vivants qui ont émergé qui consomment de l'oxygène tous ces animaux là hop et on vit en symbiose avec ça et on refait un nouvel équilibre qui est durable sur le long terme donc peut-être qu'il ya des équilibres qui vont se refaire et ces prochains temps dans la phase de crise mais une crise c'est jamais revenir en arrière c'est aller au delà et retrouver un nouvel équilibre qui fonctionne et c'est pour ça que le problème est la solution aussi parce que quand on a un problème c'est le meilleur moment pour évoluer pour transcender ce problème pour aller au delà et puis trouver ben ah il fait trop chaud j'ai trop de soleil ça c'est le jour là il y a vraiment beaucoup de soleil et ben c'est l'occasion moi je fais sécher des pommes parce que justement on a beaucoup de soleil c'est une solution à un autre problème on a plein d'énergie à disposition gratuite donc voilà il faut toujours essayer d'avoir cette espèce de truc au se dit le problème est la solution maintenant ben on verra quelle est la solution à ce problème de virus qu'on a maintenant est ce que on doit se faire vacciner est ce que on doit faire la maladie le taux de mortalité pas énorme c'est pas la peste du 1350 qui a décimé la moitié un tiers de la population en europe donc là un vaccin a peut-être été pratique mais ça a changé la société est peut-être en mieux donc on verra je pense que là aussi c'est un bon moment maintenant pour aller vers quelque chose de nouveau pour changer cette civilisation qui en a bien besoin c'est le moment où on est la larve c'est la larve elle prend elle prend 500 fois son poids quelque chose comme ça elle bouffe elle bouffe elle bouffe elle bouffe elle bouffe tout d'un coup elle s'arrête donc ce printemps 2020 on s'est arrêté on a arrêté cette civilisation de consommation à fond et là il faut bien qu'à un moment donné on fasse notre chrysalide et puis qu'on s'envole un papillon dans un paradigme tout à fait nouveau qu'on connaît peut-être pas encore mais qu'on doit imaginer on doit essayer d'avancer et donc je te laisse imaginer qu'elle est le meilleur futur que tu as envie de voir et pour quand même que ce soit un futur viable parce que ce qui n'est pas viable ce qui est pas dans les lois du vivant ça ne marche pas faut pas essayer ça s'effondre tout de suite mais je vais essayer de te donner la petite définition de la permaculture que je trouve le mieux c'est une approche systémique qui permet de créer des écosystèmes viables en s'inspirant des lois de la nature donc observe la nature ce qui est le premier principe en permaculture on observe et plutôt observe plus tu apprends comment fonctionne la nature plus tu vois des lois qui sont stables et viables depuis des millénaires depuis des milliards d'années depuis l'origine de la vie et la vie peu importe le support qu'elle prend elle se transforme tout le temps pour faire transiter ce vivant au delà de de tout problème pour transcender tout ce qui peut c'est aussi le thème du livre d'alain damasio les furtifs c'est vraiment la vie comment la vie se transforme et comment elle se permute elles changent les métamorphes et puis comment elle va si quelque chose ne fonctionne pas elle va pas l'utiliser et ça va disparaître donc des fois il faut aussi lâcher les anciens outils lâcher ses anciennes croyances lâcher ses anciens systèmes pour aller au delà pour aller de l'avant et puis du coup voir tous ces problèmes comme des solutions voilà voilà alors à bientôt